Nous sommes dans la salle d'exposition du Conservatoire de Strasbourg. Vous le voyez, c'est la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement 24e édition. Et c'est ce monsieur Léo Barquat qui porte tout ça. Ça va Léo ? Oui, ça va très bien. Ça c'est très bien de souligner qu'effectivement il y a de l'environnement cette année à cette manifestation. Il y a des choses extrêmement intéressantes à voir. Ça commence ce jeudi, ça c'est plutôt pour les scolaires, on va dire vendredi, samedi, dimanche, grand public. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette fête européenne ? Eh bien il y a beaucoup d'images papier, il y en a plus de 140, il y a des diaporamas, il y a des fichiers numériques. C'est un concours international et cette année il y a 13 pays qui sont en concours. Il y a même des concurrents qui viennent du Canada. Alors c'est l'environnement, c'est notre terre, c'est le développement durable, c'est la mer, ce sont des fonds sous-marins d'une richesse exceptionnelle. Extrême, mais vraiment d'une richesse extrême. On va découvrir Alien du fond des mers. Alien du fond des mers c'est l'histoire des pieuvres géantes qui sont d'une intelligence absolument extraordinaire. D'une intelligence extraordinaire ? Je dis bien d'une intelligence extraordinaire. D'ailleurs le public pourra le constater sur les images qu'il verra. Pourquoi ? En fait c'est la deuxième intelligence après le dauphin. Donc le dauphin est un animal extrêmement intelligent, mais lui c'est un mammifère, là c'est plus le cas. Et Alien du fond des mers, les gens vont découvrir des choses fabuleuses. Comment est-ce que vous mettez la main dessus ? Comment ce documentaire qu'on va pouvoir découvrir vous arrive ? Ce sont des professionnels, si je peux dire, qui s'occupent de ces prises de vue. C'est des prises de vue qui durent des mois, pour ne pas dire des années. Pour arriver à un résultat, pour sortir un film de 40 minutes, il faut sans doute deux ou trois ans. Quels seront les temps forts ? Quels sont vos coups de cœur à vous Léo ? Eh bien, pour nous, nos coups de cœur c'est d'abord l'environnement avec Paul Watson, un homme en colère. Paul Watson est un monsieur qui a fait partie de Greenpeace. A l'origine, c'est un Canadien qui a eu une vie relativement difficile. Et avec Greenpeace, il n'a pas trouvé ce qu'il en attendait. Il a créé Sea Shepherd. Et lui c'est très simple, il ne se gêne pas pour attaquer les chasseurs de baleines. Il fonce dans les bateaux, il les éprone. L'année dernière, il a par exemple attaqué des pêcheurs de thon qui ramenaient hors période de pêche des centaines et des centaines de thon qu'ils avaient capturés dans des filets et qui tiraient à travers des bateaux. Il a réussi à les libérer. Greenpeace a essayé sans pouvoir le faire et lui a fait la démonstration qu'on pouvait le faire. Donc un hommage à Paul Watson. Un hommage à Paul Watson, un hommage également à tous ces preneurs d'images sous-marins qui sont entre guillemets des amateurs. Il y a un concurrent belge qui s'appelle Danny Van Bell qui est vraiment le grand spécialiste de l'Indonésie. Je fais de la plongée depuis plus de 45 ans, je fais de l'image depuis plus de 40 ans et je peux vous assurer que ces images que nous ramène Danny Van Bell sont extraordinaires. Voilà parce que vous, vous pouvez témoigner de la difficulté d'être au bon moment, au bon endroit. En réalité, on ne sait jamais ce qui va se passer sous l'eau. Il faut avoir une extrême patience, avoir une culture biologique pour savoir où trouver Danny Van Bell et voir ce qu'il va faire à un moment donné. Et ce monsieur-là fait des images superbes. Voilà, c'est à ne pas manquer cette fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Très développement durable, cette nouvelle édition. Merci beaucoup Léo. Avec grand plaisir et j'attends beaucoup de monde parce qu'on nous a mis à disposition un lieu absolument superbe. Il faut que ce soit justifié. Alors j'invite vivement tous les Alsaciens à venir nous rendre visite. Voilà, pour tous les passionnés d'image sous-marine, c'était à une certaine époque au cœur de l'orangerie. C'est aujourd'hui dans la salle d'exposition du Conservatoire de Strasbourg.